La vie de Soujata, c'est comme la nouvelle traversée du peuple, de tous les peuples. Il a été handicapé et donc il a été contre ça et après il a eu l'usage de ses jambes et il est parti. Donc c'est comme aujourd'hui le mal qui nous est tombé malheureusement sous la tête. Nous traversons des périodes difficiles, il ne faudrait pas que cela nous pousse à rester dans une position de stand-by. Ce spectacle, c'est suite à des carnets de voyage parce que moi j'ai eu l'opportunité d'aller dans le village de tous ces personnages. J'ai évoqué les informations auprès des descendants, c'est ce qui m'a permis de faire des esquisses et arriver à la maison. J'en ai réalisé des marionnettes en tenant compte des traits et des vraies portées de ces personnages. Donc nous nous sortons de l'imaginaire pour venir à une archive. Soujata nous pousse à avoir l'amour du pays et à protéger les biens, à nous protéger et aller ensemble vers la paix. Je pense que c'est ça la motivation, c'est là aussi l'une des meilleures inspirations possibles, tant sur le plan de la sculpture, sur le plan de la réalisation, sur le plan de la conception, sur le plan de la mise en scène et sur le plan de l'évolution. L'adaptation de l'histoire par rapport à la marionnette, je pense, donne aussi une nouvelle vision de production artistique. Si le geste des marionnettes nous aide à raconter le geste de Soujata, c'est de la poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada